Parce que c'est rare en plus que ce soit des jeunes qui parlent de ce sujet tabou, dans nos antilles en plus. Donc là ça nous met aussi un petit coup de boost de dire qu'on est les premiers à en parler, qu'on est les premiers à parler de la santé sexuelle et affective, parce que dans les écoles on parle surtout de tout ce qui est préservatif, de la prévention en fait. Sans oublier en fait l'aspect affectif qu'il peut y avoir à travers ce manque de communication en ce qui concerne la sexualité. Donc c'était vraiment ça le but visé, c'était restaurer le dialogue et puis permettre l'apaisement en fait des tensions qui peuvent s'en dégager. L'automatique ça a été beaucoup abordé, la pression des jeunes, donc par exemple entre amis, le fait qu'on soit tellement dans la foule en fait, la pression des jeunes, qui nous emmène du coup dans un acte précipité, pas forcément ressenti, pas forcément désiré. Du coup c'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est ce qu'on a mis en avant, c'est ce qu'on a essayé justement de mettre en avant. Puis la pression aussi qui peut se dégager des familles, qui du coup tendent à plutôt canaliser en fait ce départ-là, ce premier emploi-là, et du coup à mettre cette pression sur les jeunes du nom, de la restriction. Et c'est ce qu'on voulait aussi, on avait vraiment l'intention de décloisonner cela. Merci. 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 Merci.